L'actuel Ouest, le Rendez-vous Média, chaque jeudi sur Sun. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau Rendez-vous Média. Aujourd'hui, place, comme chaque premier jeudi du mois, à nos partenaires du site d'investigation local Mediacité Nantes, qui publie ce jour le troisième volet d'une série consacrée aux petites mains de la justice. Un article signé Claire Bénard, journaliste pour PressPaper, et qui s'intéresse aux associations parajudiciaires France Victime et l'ADAES, Association Départementale d'Accompagnement Éducatif et Social. Ce sont deux associations qui, comme le montre le papier, sont nécessaires à la lutte contre les violences conjugales et à l'accompagnement des victimes. Pour en parler, je suis en compagnie de Guillaume Fruin, cofondateur de PressPaper. Guillaume, bonjour. Bonjour. Alors, c'est la troisième fois que PressPaper collabore avec Mediacité Nantes pour mettre en lumière les petites mains de la justice. PressPaper, on le rappelle, est une agence de presse spécialisée dans l'actualité judiciaire et qui couvre, pour le compte de nombreux médias, les affaires en cours devant les tribunaux. Pour cette série, les journalistes de PressPaper ne s'intéressent pourtant pas aux décisions de justice, mais plutôt à celles et ceux qui en permettent le bon fonctionnement. Pourquoi avoir souhaité raconter les dessous de la justice ? Et surtout, pourquoi s'intéresser aux associations parajudiciaires ici ? C'est sûr qu'en couvrant tous les jours les différents procès pour le compte des médias, on côtoie tous les jours ces acteurs de la justice, on sympathise, on a le temps de discuter, de parler de leur quotidien, quelque chose qui n'apparaît pas dans nos articles. Avec Mediacité, qui est vraiment un média avec lequel on a plaisir à travailler, ça tombait sous le sens de raconter cette histoire-là de la justice, de son organisation, de sa désorganisation quelque part parfois, et de dire la façon dont les Français, dont les Nantais, peuvent être jugés, par qui ils sont jugés. Donc on a pu effectivement parler dans un premier temps des huissiers audienciers, qui sont ces huissiers, ces chefs d'orchestre un peu des audiences, qui permettent le bon fonctionnement des audiences. On a pu parler des interprètes. Et puis aujourd'hui, effectivement, on parle des associations, comme la Daesse, qui ont un rôle crucial dans le fonctionnement de la justice au quotidien. Et en quoi justement ces associations, donc France Victime, la Daesse, sont nécessaires au bon fonctionnement de la justice ? Pourquoi les magistrats ne peuvent pas s'en passer ? Pour résumer, en fait, ces associations, c'est un peu le bras articulé de la justice. C'est-à-dire que sans elles, le ministère de la Justice n'aurait pas assez de fonctionnaires, n'aurait pas assez d'agents pour gérer ça en direct. C'est-à-dire pour gérer notamment le suivi des victimes. C'est-à-dire comment elles vont faire pour récupérer leurs dommages et intérêts. La façon, les prévenus aussi, qui vont être astreints à un contrôle judiciaire. Tout ce travail qui doit être fait, en fait, par des gens, des professionnels spécialisés. Et ces associations sont là pour ça. Donc elles contractualisent, nous, des conventions avec le ministère de la Justice. Et sans elles, c'est bien simple, la justice française serait en panne sèche. Elle ne fonctionnerait pas. Donc l'existence de ces associations, est-ce que ça ne traduit pas en creux un dysfonctionnement, une faiblesse peut-être de la justice dans sa capacité à accompagner les victimes ? Parce que là, on parle de violences conjugales. C'est sûr qu'on pourrait se dire que tout pourrait être internalisé dans le ministère de la Justice. Mais quand on voit que le ministère de la Justice a déjà du mal à recruter des magistrats, a du mal à recruter des greffiers pour assurer son pouvoir régalien, ces associations-là sont et demeurent indispensables. Et c'est sûr qu'elles souffrent de la même manière que les fonctionnaires qui sont internalisés des problèmes de la justice, du manque de moyens, du manque de reconnaissance en termes de rémunération. Elles souffrent aussi de la surcharge de travail, puisqu'effectivement, comme il y a trop peu de magistrats, trop peu de greffiers, forcément les audiences sont surchargées. Et ce qui en découle, c'est que ces associations sont surchargées. Et là, vous parlez effectivement des violences conjugales. La lutte contre les violences conjugales qui est une priorité nationale, est-ce qu'il y a une bonne chose ? Oui, on le rappelle, c'est censé du moins être une des priorités du quinquennat Macron. Là, est-ce qu'il n'y a pas un désengagement de l'État qui se repose sur ces associations ? Des engagements, oui et non. On peut dire que, quelque part, l'État contractualise avec ces associations. Il assure son travail, mais effectivement, il ne l'assure pas en interne. Ce qu'il faudrait, c'est que pour que cette lutte contre les violences conjugales soit vraiment prise au sérieux et avec les moyens qui s'entendent, il faudrait accorder à ces associations les moyens dont elles ont besoin, que ce soit, comme on le disait, en termes de rémunération, en termes de personnel et de temps aussi pour assurer le suivi de toutes ces personnes-là. Oui, l'enquête de Claire Bénard le montre bien. Les plaintes pour violences conjugales ont pratiquement été multipliées par trois à Nantes. Donc la charge augmente pour ces associations, mais en parallèle, effectivement, les moyens ne suivent pas. C'est ça, les moyens ne suivent pas, mais comme tout, j'ai envie de dire, dans la justice française, on joue un peu petit bras. On pense, on travaille, les gens qui sont dans la justice travaillent avec passion, en fait. Tous, c'est leur point commun, leur dénominateur commun. En fait, ils ont ça qui est chevillé au corps. Donc ils acceptent des charges de travail qui sont folles. Mais à quel prix ? Ça, on peut se poser la question, quoi. C'est-à-dire que ces magistrats, ces greffiers, ces associations parajudiciaires tirent un peu sur la ficelle, sur la corde, jusqu'à la rupture, parfois, quoi. Un épuisement, comme le montre le papier, effectivement. Comment faire pour permettre, justement, à ces associations de bien poursuivre leur travail ? Alors moi, je trouve qu'il n'y a pas de secret. C'est l'argent. C'est simple, c'est les moyens. Quand on veut, effectivement, quand on est politique, on détermine une priorité politique. Je pense que les paroles ne suffisent pas à un moment. Il faut mettre l'argent sur la table et pas seulement compter sur la bonne volonté, sur le professionnalisme de ces personnes-là. Et donc, si on ne décide pas politiquement, et même nous, en tant que citoyens, si on n'accepte pas de payer davantage d'impôts pour, en fait, pouvoir payer ses fonctionnaires, pour pouvoir payer ses agents, pour pouvoir payer ses salariés d'association, si on rechigne à payer nos impôts pour ça, effectivement, quelque part, on a le service public qu'on mérite. Merci pour ces précisions, Guillaume Franc. Donc, on le rappelle, l'enquête signée Claire Bénard consacrée aux associations parajudiciaires est à découvrir aujourd'hui sur le site Médiacité Nantes. Le Rendez-vous Médias, en podcast et en vidéo, sur mysun et lesonunique.com Merci. 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 Merci.